Bonjour et bienvenue chez Original Manga ! Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des dernières grosses sorties qu'on a reçues en manga. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas pris le temps de le faire et on va reprendre les bonnes habitudes en faisant une édition un peu spécial sur les grands mangas de patrimoine, les mangas légendaires qui viennent de nous arriver assez récemment et on va commencer ça tout de suite. Et le premier manga dont on avait envie de vous parler c'est le grand Arion qui vient tout juste de nous arriver dans un premier tome, dans une première intégrale aux éditions Nanban. Alors qu'est-ce que c'est que Arion ? Et bien Arion c'est un manga qui va nous transporter à l'époque mythique de la mythologie grecque des dieux et des héros. On va suivre l'histoire de Arion le fils de Déméter et Poséidon qui a dû fuir avec sa mère la colère de Zeus et maintenant ils habitent sur terre et se cachent de la foudre du grand roi des dieux. Cependant le fils et la mère ne vont pas être laissés seuls très longtemps car le grand Hadès, souverain des enfers, souhaite se venger de son frère Zeus et Poséidon qui se livrent depuis des années et des années une guerre fratricide qui bouleverse le monde entier. Et Hadès va vouloir se venger d'avoir été relégué aux simples enfers et va aller chercher Arion et le capturer pour en faire un guerrier d'élite, un grand héros capable de bouleverser les dieux et leur cosmogonie. Arion va du coup passer plusieurs années aux enfers à être formé et va partir pour aller combattre Zeus afin de faire revenir la vue à sa mère qui en était privée par Zeus quand cette dernière l'a trahi. Arion, c'est véritablement une épopée incroyable, une œuvre épique et dramatique qui nous emmène dans des aventures incroyables, vraiment super chouettes, avec un trait d'élégance rare, avec une mise en scène qui met l'accent sur l'ambiance, sur la dramaturgie, sur des combats certes rapides, mais ô combien bien chorégraphiées. Et tout cela est né de l'esprit et du talent de l'auteur Yoshikazu Yasuhiko, qui est une légende vivante du manga à qui l'on doit notamment l'œuvre tentaculaire Gundam. C'est à l'origine le réalisateur et le chara-designer des premières séries Gundam. Il a aussi travaillé pour des millions d'autres choses, c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup pour la télévision et pour les films japonais, il a épaulé Leiji Matsumoto sur Space Battleship Yamato, il a travaillé au début de sa carrière dans le studio de Osamu Teizuka, il a fait plein plein d'autres choses. Et cette histoire de Arion lui est venue parce qu'il avait envie de raconter une histoire épique dans un film. Cependant il n'a pas forcément eu les fonds et la possibilité de le faire, il a du coup décidé de le faire en manga avec pour objectif et bien de le faire plus tard en dessin animé. Une chose qui arrive assez souvent au Japon, on se souviendra que Hayao Miyazaki a fait la même chose pour Naosika et l'auteur nous dévoilait vraiment tout son talent et toute sa maîtrise de la dramaturgie dans ce Arion. C'est vraiment génial, il prend la mythologie à bras le corps et cherche à nous montrer l'aspect beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre de cette histoire. C'est en grande majorité dessiné au pinceau, du coup c'est vraiment d'une élégance incroyable. L'auteur est vraiment hyper doué, sa mise en scène et sa narration est vraiment cool de source. Moi c'est vraiment une découverte, Arion avec cette ressortie chez Nanban et ça m'a vraiment claqué la gueule, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. La mise en scène est géniale, il y a à la fois un côté hyper iconique, tous les dieux sont représentés de manière hyper élégante, hyper grandiose et en même temps ils sont avec les humains, ils évoluent sur le même terrain qu'eux mais les dominent, les utilisent dans leurs luttes intestines et on retrouve du coup ce Arion, ce héros qui va entrer en plein conflit, qui va devoir trouver un petit peu sa place parmi tout ça, du coup malgré le fait qu'il est manipulé par Hadès qui souhaite en faire son objet de vengeance. Et c'est vraiment super parce qu'en plus de la grande éloquence des combats qu'il va y avoir, de cette iconisation, l'auteur il met vraiment l'accent sur l'ambiance, il y a beaucoup de moments où il n'y a pas de dialogue en fait, où juste on apprécie le moment, on prend le temps d'être avec les personnages qui sont tous investis d'une mission plus grande qu'eux. Et je ne sais que vous dire à part de vraiment de vous jeter sur ce Arion, si vous aimez la mythologie grecque, si vous aimez les histoires épiques, si vous aimez Senseïa, si vous aimez tout ce genre de trucs là, si vous aimez l'histoire du manga, vraiment aller voir un rayon. En plus, Nanban, c'est un petit éditeur qui nous propose toujours des choses vraiment hyper intéressantes. Et cette fois-ci, c'est vraiment un petit bijou qu'il nous ressorte en plus dans un grand format agrémenté de bonus, de pages couleurs et que sais-je encore. Donc vraiment, voilà, ça sera une série qui sera complète en trois volumes et allez vraiment la découvrir parce que c'est vraiment génialissime. Comme je vous dis, moi je me suis vraiment pris une grosse baffe, un gros kiff en lisant ce manga-là et je vous en joins à le découvrir pour prendre tout autant de plaisir que moi. Et on continue dans les légendes, dans les dieux du monde du manga avec la ressortie dans une première intégrale de Blackjack de Osamu Tezuka chez Issan Manga. Alors que vous dire, qui n'a pas déjà été dit mille fois sur Blackjack et Osamu Tezuka, mais je vais quand même bien m'y risquer. Blackjack, c'est une des heures un petit peu les plus personnelles de Osamu Tezuka, le dieu du manga, ai-je besoin de le représenter, l'auteur de Astro Boy, de Bouddha, de Phoenix, du Roi Léo, qui a été vraiment un moteur de l'industrie japonaise pendant bien des années, qui a transformé le monde de l'animation, qui a créé les premières séries à la télévision japonaise, les premières séries d'animation et qui nous a ravis par son talent, son humanisme et qui a vraiment transformé le genre en s'inspirant du cinéma et de Walt Disney. Et Osamu Tezuka, en fait, avant de devenir dessinateur, c'est quelqu'un qui est né dans une famille assez aisée du Japon, mais qui a traversé et vécu de plein fouet la seconde guerre mondiale et qui a décidé de devenir médecin pendant bien plusieurs années. Il a fait des études de médecine en parallèle justement de sa première partie de carrière de mangaka, qu'il a commencé, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 50 avec l'adaptation de L'île au trésor de Stevenson en manga et il va continuer comme ça pendant plusieurs années avec d'autres séries en parallèle de ses études de médecine. Notamment, l'ouvrage Le Roi Léo, qu'on connaît beaucoup aujourd'hui pour sa proximité avec le film du Roi Lion de Disney, a été réalisé pendant ses études de médecine, qu'il va bien évidemment faire jusqu'au bout, mais une fois terminé, il va vraiment passer à plein temps en tant que mangaka et Black Jack va se situer dans cet univers-là. C'est pour ça que ça va être une des œuvres un peu les plus personnelles de l'auteur parce qu'on va suivre Black Jack qui est un espèce de médecin génial, un prodige qui peut soigner toutes les personnes possibles, tous les cas les plus désespérés, et bien il peut les résoudre et c'est lui qu'on appelle en dernier recours. Cependant, Black Jack, lui, il évolue dans le monde un petit peu de la pègre en tout cas. C'est quelqu'un qui, par ses méthodes peu orthodoxes, ne fait pas partie du monde classique de la médecine et apparaît souvent pour régler des choses moyennement des sommes d'argent assez élevées ou bien selon des caractéristiques un petit peu plus particulières. Mais il a quand même son code de conduite et il va au fil de ses aventures rencontrer plein de personnages qu'il va juger ou pas d'être digne d'être soigné de sa main. On va donc suivre plein de petites histoires, on va découvrir au fur et à mesure le caractère du personnage à ses troubles, on va voir par petites touches son passé nous être révélé et on va voir aussi Osamu nous parler de médecine, nous parler de transformation, nous montrer des critiques sociales, notamment les premières histoires sont assez piquantes vis-à-vis d'une certaine bourgeoisie européenne et japonaise. Donc voilà, vraiment une œuvre assez importante pour l'histoire du manga en règle générale et qui compile plein de passions de l'auteur. Comme on voit pour la médecine, on sent que son passif dans certains dessins qu'il fait, dans certaines représentations très réalistes des organes, des opérations, lui vient de son passé de médecin. Mais on y retrouve aussi beaucoup de marotte de l'auteur, notamment en fait la transformation physique qui est quelque chose qui le fascine en fait depuis sa plus tendre enfance et depuis en fait sa fascination pour les insectes. C'est quelque chose qui va beaucoup mettre dans son œuvre en fait les transformations animalières, les transformations humaines qui viennent de cette passion première et qui vont infuser le monde du manga. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi c'est un trope aussi répandu de Dragon Ball, de Naruto ou de que sais-je, que les personnages ont des transformations, eh bien ça vient des obsessions premières de Osamu Tetsuka. Donc voilà, une œuvre vraiment hyper importante, charnière pour le maître, qui se situe plutôt dans sa troisième partie de carrière en fait où il va commencer à faire des œuvres un petit peu plus sombres. Après avoir été le grand auteur justement des choses très légères, l'auteur pour enfants de Astro Boy, du Roi Léo et de plein d'autres choses, de Princesse Saphir, il va en fait au milieu des années 70 avec l'arrivée du style en fait Gekiga qui est justement un style plus réaliste, plus noir, plus dur, plus adulte, qui va beaucoup critiquer l'œuvre de Tetsuka. Il va chercher à montrer que quand même lui aussi il peut raconter des choses plus dures et plus noires et Blackjack va un peu s'inscrire dans cette dans cette optique de la même manière eh bien que Phoenix, que Bouddha, que plein d'autres trucs eh bien comme ça que les trois Adolphs qui vont faire partir un petit peu dernier grand chef-d'œuvre du maître. Donc voilà, c'est Issan Manga qui va nous proposer en douze volumes l'intégrale de ce Blackjack, dans une édition vraiment assez luxueuse, avec des pages couleurs qui reprennent les couleurs eh bien d'origine, sous un prix eh bien assez élevé, je suis bien forcé eh bien de le reconnaître mais bah ça reste quand même des ouvrages de niche qui ne vont pas forcément eh bien boule-sculer les foules donc ils sont obligés quand même bah de nous proposer à la fois quelque chose de qualitatif et bah d'assez cher parce que c'est pas forcément les plus grosses ventes qu'ils vont avoir mais bah ça mérite quand même bah d'être regardé, ça mérite vraiment d'être lu et ça a été inédit pendant bah pas mal de temps chez nous Blackjack en tout cas plus disponible donc eh bien réjouissons-nous de voir ce chef-d'œuvre revenir et bah si vous vouliez remonter aux origines eh bien du manga, si vous vouliez découvrir l'une des œuvres maîtresses du grand dieu eh bien de la culture japonaise bah vraiment jetez-vous sur Blackjack, c'est vraiment mortel. On enchaîne ensuite avec une sortie un peu plus particulière, je veux bien sûr parler de Sexe et Fury de Bonten Taro, une œuvre eh bien qui nous revient en format eh bien hardcover dur aux éditions du Lézard Noir et qui va compiler en fait bah les œuvres de Bonten Taro qui est un artiste en fait un peu étrange, japonais, qui est à la fois tatoueur, mangaka, musicien, qui évolue un petit peu dans le milieu underground et qui nous raconte des histoires de Yakuza, qui nous raconte des histoires expérimentales, qui nous fait beaucoup de choses justement un peu très noires, qui montre un peu les dessous de la société japonaise et bah qui est un auteur hyper intéressant, hyper équivoque, hyper comment dire, élégant aussi dans son trait et dans les représentations eh bien qui peut le faire et qui représente toute une forme de contre-culture nippone et bah qui est quelqu'un qui est vraiment super chouette. Cette intégrale en fait Sexe et Fury, vous allez retrouver en fait beaucoup de ses travaux qui sont compilés, que ce soit des mangas ou des illustrations. Il y a pas mal de bonus qui nous explique un petit peu bah tout le travail de l'auteur, tout son disons tout son univers un petit peu graphique et bah qui était déjà sorti il y a quelques années au Lézard Noir et qui ressort eh bien cette fois-ci dans une magnifique eh bien édition que je vous conseille eh bien de vous procurer si vous aimez aller chercher les petites pépites de l'univers eh bien du manga qui sortent des cases et qui nous présentent eh bien un Japon un peu plus sale, un peu plus étrange, un peu plus dur qu'on peut voir eh bien à l'accoutumée et surtout bah avec un auteur qui a une vision assez équivoque et marginale de son médium et de son art et bah qui bah vous le présentera dans ce Sexe et Fury. Et je vais juste eh bien terminer cette petite présentation en faisant une petite entorse à la règle que je me suis moi-même bien imposé au début de cet épisode de vous présenter des ouvrages eh bien de patrimoine pour vous présenter plus eh bien un manga une nouveauté un manga de la nouvelle génération mais qui ressort dans une édition eh bien assez particulière ces derniers temps je veux bien sûr parler eh bien de Radiante de Tony Valente ou Valente je sais pas trop comment ça se dit le eh bien un manga français le plus connu à l'étranger qui a connu les joies d'une adaptation en série animée au Japon qui a été traduit eh bien dans nombreuses langues et qui fête eh bien dignement son dixième anniversaire ce mois-ci et pour l'occasion Ankama a décidé eh bien de nous ressortir tout ça dans un magnifique eh bien coffret qui reprend les dix premiers volumes eh bien du manga avec beaucoup de bonus avec eh bien des ex libris des petits dioramas et autres joyeusetés eh bien pour compléter eh bien votre collection et pour faire eh bien honneur à cette grande oeuvre Radiante si vous ne le connaissez pas en fait c'est un manga qui est un peu arrangé dans le sillage d'un d'un one piece en fait qui est un manga de grande aventure de fantaisie qui va nous présenter un monde dans lesquels vous en fait un monde qui vit sur des sortes de d'îles volantes et ces îles volantes en fait sont souvent agressées par des immenses monstres qui tombent du ciel et qui sont en fait qui sont appelés les némésis et qui détruisent un petit peu tout sur leur passage et ces némésis sont des pouvoirs particuliers et quand ils sont en contact en fait avec des gens avec la population de ces îles deux choses peuvent se produire soit eh bien les gens meurent de manière très dramatique soit ils survivent et ils deviennent des magiciens ils obtiennent la capacité de manipuler en fait le Radiante qui est un espèce de flux magique qui se répand un petit peu partout sur le monde et en fait du fait de leur proximité avec ces monstres avec ces némésis qui sont tombés ces nouveaux enfin ces mages sont chassés par une espèce d'inquisition extrêmement dure qui souhaitait bien les exterminer et nous on va suivre les aventures de Seth qui est lui-même fait un mage assez particulier qui peut manipuler le fantasia pas le Radiante excusez moi j'ai mis un petit trou c'est le fantasia la magie qu'ils peuvent utiliser de manière presque naturelle contrairement aux autres et qui va en fait lui qui vit extrêmement durement le racisme en fait et le rejet que lui et ses congénères mages ont en fait dans la société et va décider de retrouver l'origine en fait des némésis l'origine et bien de ces monstres pour pouvoir et bien les empêcher de nuire et pouvoir faire que les siens puissent vivre de manière bien tout à fait normale et en paix avec le reste de la population et ainsi va commencer une odyssée incroyable qui va le faire bien traverser le monde entier lui fait rencontrer des personnages hyper charismatiques dans une oeuvre qui va nous parler de racisme d'imagination de comment de violence et de tout ce genre de choses moi je trouve que Radiante c'est une oeuvre vraiment incroyable hyper riche thématiquement magnifique par Anthony Vallandre c'est un auteur qui a d'abord évolué dans le milieu et bien de la franco-belge et ben Radiante c'est pas sa première oeuvre et ça se sent on sent qu'il est vraiment au top de sa forme et en pleine possession de ses moyens il nous présente un monde vraiment magnifique et je vais pas forcément beaucoup plus vous en dire et vous laisser découvrir la suite si vous ne connaissiez pas le manga et si vous souhaitiez bien vous y lancer peut-être et bien prendre ce coffret collector qui reprend je vous le rappelle les dix premiers volumes de la série peut être un bon moyen de s'y lancer et en plus et bien de ce coffret Ankama en fait propose une petite offre en fait pour l'achat de deux volumes de bien la collection Radiante vous pouvez vous retrouver en fait avec une petite peluche assez mignonne toute choupie qui reprend et bien le perçage principal sept donc voilà de quoi compléter et bien votre collection ou montrer votre amour sur cette série c'est une série qui vous tient à coeur et en tout cas on souhaite un joyeux anniversaire à Radiante parce que c'est un manga fantastique et qui est un petit peu bien l'ambassadeur du manga à la française dans le monde entier donc vraiment jetez vous dessus si ce n'est pas déjà fait et si vous étiez déjà fan et bien n'hésitez pas à venir chez nous pour pouvoir choper ces petites peluches et bien voilà cette petite présentation est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir des petites pépites que vous aurez maintenant envie et bien de dévorer moi comme vous l'avez et bien sans doute compris mon immense coup de coeur c'est Arion que je trouve vraiment fantastique incroyable et que tous les fans de manga et bien doivent lire parce que il y a des choses fantastique à l'intérieur mais il y a aussi pas plein d'autres trucs super que vous pouvez retrouver et bien en boutique à original manga aux 40 fruits la cped à paris c'est avec grand plaisir et bien qu'on vous recevra et avec avec qui en fait on avec vous on parlera de toutes ces belles sorties qui se font et bien chaque semaine si les livres que je vous ai présenté vous intéresse n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif de la vidéo et bien pour les pour les commander ou les réserver et moi en attendant j'espère vous voir nombreuses et nombreuses à la boutique et je vous remercie de m'avoir écouté en vous disant à la prochaine